Près de 10 ans à creuser, identifier, répertorier. C'est le travail d'ampleur qui a été fait dans tout le vignoble Beaujolais. L'objectif, cartographier les sols quasiment jusqu'à la parcelle. Et aujourd'hui, on sait que leur diversité est bien plus importante que ce que l'on pensait. Plus de 300 sols différents ont été dénombrés, formés à partir de 15 grands types de roches. En 2018, cette mosaïque exceptionnelle a reçu le label Géoparc Mondial UNESCO et les vignes occupent 10% du Géoparc Beaujolais. Alors, dans l'appellation Chéna, qu'est-ce que l'étude a montré ? On sait que chacun des 10 crues du Beaujolais a sa personnalité. Chéna est un cru d'une surface de 250 hectares avec une altitude modérée de 260 mètres en moyenne. C'est le cru du Beaujolais le plus petit et sur cette zone réduite, on croise beaucoup de nuances. A l'ouest, on trouve de hauts coteaux granitiques, très pentus, tandis qu'à l'est, les terrains sont nettement moins escarpés, avec des alluvions anciennes et des nappes de petits galets. Dans les zones les plus hautes du cru, le granit est traversé par de nombreux filons d'autres roches, principalement du quartz, mais aussi des lamprophyres et du micro-granit. La connaissance des sols est une aide précieuse pour l'implantation des vignes et le travail des vignerons. Elle permet également de mieux comprendre le caractère des vins. En Beaujolais, on produit des vins rouges, des rosés et des blancs. Des vins d'une grande diversité qui reflètent la richesse des terroirs.